... Bien, bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir, chers amis. Nous avons un double événement ce soir. Nous avons un petit et un grand événement. Le grand événement, c'est l'accueil de Jean-Philippe Toussaint. Et le petit, je le signale tout de même parce que ça a une importance dans la vie de l'Institut, c'est la rénovation de cette salle. Ceux qui connaissaient cette salle il y a encore un mois ne la reconnaissent peut-être pas puisque nous avons gagné, je crois, 50 sièges, ce qui nous permettra dans le futur des événements peut-être plus importants. Je viens maintenant au grand événement qui est l'accueil de Jean-Philippe Toussaint. Que vous connaissez tous, naturellement, toutes et tous ici, ce soir. En fait, ce n'est pas le Jean-Philippe Toussaint écrivain que vous allez découvrir. Ce n'est pas non plus le cinéaste. Je crois que vous savez qu'il a... Jean-Philippe Toussaint est un homme à multiples talents. C'est Jean-Philippe Toussaint, artiste, et qui a travaillé, a mené un grand projet dans le plus grand musée du monde, qui est le musée du Louvre. Donc c'est cela que va vous présenter Jean-Philippe Toussaint. Et pour ceux qui veulent l'entendre parler de littérature, ils pourront le voir demain à l'université de... Enseille ? Oui, pardon. Enfin, tout ça est sur le site de l'Institut. Voilà. Sans plus tarder, je donne la parole à Jean-Philippe Toussaint. Bonsoir. Applaudissements. Applaudissements. Alors, bonsoir. Alors, j'ai présenté donc une exposition au Louvre l'année dernière, de mars à juin 2012. C'était quelque chose de très émouvant pour moi, puisque c'est en effet un des plus grands, si ce n'est le plus grand musée du monde. Et c'était un lieu extrêmement prestigieux. Et donc, j'étais très honoré qu'on me confie en fait quatre salles du musée. Et qu'on me les confie pour, non pas simplement être commissaire, c'est-à-dire de choisir des œuvres que j'aurais présentées et commentées, mais comme artiste invité, comme artiste donc plasticien, puisque j'ai pu présenter des photos que j'avais faites moi-même. J'ai fait aussi certains films. Donc c'est un projet de très grande envergure. qui m'a occupé pendant deux ans. Alors, comment est-ce arrivé ? Ça a commencé en 2006, je dirais. Je venais d'avoir publié un roman qui s'appelle Fuir, dans lequel il y a une scène qui se passe au Louvre. Alors, je ne sais pas si j'avais déjà calculé mon emploi du temps pour être libre, pour proposer une exposition au Louvre six ans plus tard, ou si simplement le musée du Louvre me fascinait déjà et que la rencontre s'est faite plus tard. Toujours est-il que le livre Fuir est paru en 2005. Et au début de 2006, j'ai reçu une lettre de Pascal Torres, qui est le conservateur de la collection Rothschild au musée du Louvre. Et Pascal Torres avait évidemment remarqué qu'une scène se passait au musée du Louvre. Et pour d'autres raisons, il avait été très touché par ce livre, par Fuir. Et il m'a demandé si je voulais venir un jour visiter le musée dans sa compagnie. Et de préférence un mardi, puisque le mardi, le Louvre est fermé, et que nous, donc, on serait tranquille, on aurait le Louvre pour nous tous seuls. Et c'est un privilège rare et extraordinaire de visiter le musée du Louvre le mardi, jour de fermeture. Et il ne faut pas croire que, parce que le musée est fermé le mardi, il ne se passe rien. Au contraire, c'est un jour où, justement, tous les gens qui travaillent au Louvre, les gens qui sont les réparateurs, les installateurs, les peintres, les encadreurs, profitent du fait qu'il n'y a personne, enfin personne, dans le musée, pour tous surgir de toutes parts. Et ce jour-là, il y a une activité débordante. Il y a des échafaudages, il y a des peintres avec leurs combinaisons blanches, il y a des tas de petites choses qui se font. Il y a vraiment une activité extraordinaire le mardi, que j'ai découverte, en fait. Et j'y reviendrai plus tard dans cet exposé. Avec Pascal Torres, le courant est très bien passé, nous sommes devenus amis. Et donc, il m'a proposé de... Il savait que j'étais pas seulement écrivain, mais aussi cinéaste. Et il savait aussi que je faisais des photographies, et même que j'avais présenté déjà des expositions d'art contemporain, et surtout deux expositions, une à Toulouse en 2006 et une à Canton en Chine en 2008, où j'avais déjà présenté un travail plus large, un travail plastique, avec des photos, avec des vidéos, avec des néons aussi. Et après quelques moments de discussion, de réflexion, Pascal Torres a été convaincu qu'il pouvait me proposer les salles Sully, qui sont quatre salles dans l'aile Sully du musée du Louvre, quatre salles magnifiques qui sont dédiées aux expositions temporaires de la collection Rothschild. Comme lui est le conservateur de la collection Rothschild, une fois par an, il peut proposer une exposition, mais généralement ce sont des classiques incontestables. C'est par exemple Van Dyck, c'est par exemple l'exposition Les batailles de l'empereur de Chine. Ce sont toujours des œuvres incontestables, de la Renaissance ou auparavant. Mais il y avait, lorsque Pascal Torres a pensé que je pouvais peut-être investir ces salles, le lien, c'était le livre, parce que la collection Rothschild au musée du Louvre, en fait, recueille, accueille un très grand nombre de livres rares, d'incunables, et également de dessins, de gravures. C'est la spécialité de la collection Rothschild. Le livre, en fait, est peut-être tout à fait emblématique de cette collection Rothschild. Et donc Pascal Torres a parlé de ce projet d'exposition à Henri Loiret, le directeur du Louvre, qui l'a immédiatement très bien accueilli. Alors je vais vous raconter un peu les détails ou les coulisses. Ça fait toujours plaisir d'entendre comment ça s'est passé, les anecdotes. Tout ça s'est décidé dans un déjeuner, dans un très bon restaurant à Paris, près du musée du Louvre, où nous avons déjeuné ensemble, Pascal Torres, Henri Loiret et moi. Pascal Torres lui avait déjà exposé à Henri Loiret de quoi il s'agissait, évidemment. Il n'a pas tout découvert, mais ce jour-là, on a précisé le projet. Et Henri Loiret a dit que c'est une très bonne idée, fixons la date à 2012. Et ce déjeuner se passait en 2010. Et surtout, il a dit une phrase qui m'a beaucoup frappé, il a dit qu'il faut très vite faire une réunion de préparation. Moi j'ai pensé très vite, pourquoi on est en 2010 pour 2012 ? On peut peut-être attendre un mois, ou deux mois, ou trois mois, c'est pas pressé. Non, non, très vite. J'ai compris pourquoi. Parce qu'en effet, Henri Loiret, le président directeur du Louvre, est quelqu'un de très occupé, qui met en place les projets. Et évidemment, un projet qui doit se dérouler en 2012, doit être mis sur des rails, si on peut dire, dès 2010. Et donc en effet, dès 2010, 15 jours après ce déjeuner, il y a eu une grande réunion dans une salle de réunion à côté du bureau du président du Louvre. Moi j'ignorais tout ce milieu, et j'ai eu un peu l'impression là d'assister à un conseil des ministres, avec le président du Louvre, et les principaux responsables, responsables des peintures, responsables des publications, responsables de l'audiovisuel. Parce que le Louvre est évidemment un énorme, pour faire la métaphore, avec un bateau, un énorme vaisseau. Il est très difficile à manœuvrer, évidemment, et il faut que tout se prépare très en avance. Alors, dès ce moment-là, avec Henri Loiret, on a défini ce que serait l'exposition. L'idée, c'est une exposition au Louvre, qui serait sur le thème du livre. Alors moi j'ai tout de suite proposé cette idée de l'appeler « Livre Louvre », puisque en français, il y a cette sonorité, cette allitération, « Livre Louvre ». Et j'ai immédiatement proposé de créer un néon, puisque j'avais déjà fait des œuvres en néon, de créer un néon spécialement pour l'exposition, qui serait représentatif de l'exposition. Donc une des créations serait ce néon. Je suis rentré dans le détail des propositions que je voulais faire, des séries de photos, des photos spéciales ou spécialement pour l'exposition que j'allais faire. Nous sommes rentrés dans ces détails, mais aussi Henri Loiret tenait beaucoup, comme je suis également cinéaste, à ce que je fasse également un film spécialement pour l'exposition. Et donc j'ai proposé, à partir de mon roman « Fuir », celui qui se passe au Louvre justement, celui où il y a une scène qui se passe au Louvre, de faire non pas une adaptation du livre, non pas une longue adaptation, un long métrage, mais ce que j'ai appelé « Trois fragments de Fuir ». J'aime bien les allitérations, vous voyez, « Trois fragments de Fuir ». Et j'ai spécialement pour l'exposition fait ces films. Un court-métrage qui se passe au musée du Louvre, qui est la scène où le personnage de Marie apprend la mort de son père. Une scène qui se passe en Chine, qui est la scène centrale du livre « Fuir », et enfin la scène finale du livre. Et ces trois courts-métrages, « Trois fragments de Fuir », ont été présentés pendant toute la durée de l'exposition dans la salle audiovisuelle du musée du Louvre, sous la pyramide. Donc là, les gens pouvaient entrer et voyant en boucle ces trois courts-métrages. Enfin, il ne faut pas oublier, et personne ne l'a oublié, que je suis écrivain, et donc Henri Loiret a souhaité que les éditions du Louvre, avec un autre éditeur spécialisé dans les livres d'artistes ou les beaux livres, l'édition de passage, fassent une publication. On n'a pas appelé ça un catalogue, plus une publication. Un livre qui finalement allait reprendre toute cette réflexion, tout ce travail sur les images que je mène depuis 20 ans ou 30 ans, puisque j'ai commencé à faire des films. Le premier film que j'ai réalisé, Monsieur, date de 1989. Et donc, en fait, dans ce livre que j'ai fait spécialement pour l'exposition, qui s'appelle Livre Louvre, mais qui a aussi le titre La main et le regard, et dans ce livre La main et le regard, en fait, il y a bien sûr des photos de l'exposition du Louvre, mais plus largement des photos de tout mon travail visuel, plastique, photographique, depuis 20 ou 30 ans. Donc j'ai conçu ce livre aussi comme une création, comme si j'avais déjà quatre salles dans le Louvre, et j'avais une sorte de cinquième salle un peu virtuelle, qui était ce livre que j'allais remplir aussi d'images, et aussi avec une vraie réflexion. Alors maintenant, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, et parler des créations, des choses que j'ai faites spécialement pour l'exposition. Une des choses qui m'intéressait dès le départ, c'était le musée. Alors bien sûr, j'ai dit qu'il y avait le livre, mais il y a aussi le Louvre. Et donc je voulais faire une photo qui pouvait représenter à la fois le livre et le Louvre. Et donc c'est cette photo que vous voyez là, qui est le résultat final de beaucoup de réunions de préparation, parce qu'en fait, il s'agit, tout ce qu'on voit là a été composé, je dirais, par moi-même. Il n'y a aucun hasard dans cette image. Le tableau de Delacroix, que l'on trouve là, les femmes d'Alger, sur la droite, ce tableau n'est pas là, bien sûr, il n'est jamais là. J'ai obtenu l'autorisation de le déplacer et de le mettre où je voulais, sur l'image. Cet échafaudage, que l'on voit là à gauche, n'avait pas de fonction autre que pour ma photo. On a construit spécialement cet échafaudage pour ma photo. Et en fait, ce qui me plaisait aussi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'était cette idée de Mardi au Louvre. L'image, cette photo, s'appelle Mardi au Louvre. C'est le titre que je lui ai donné. Et en fait, on voit là, tous les gens qui sont là, ce ne sont pas des acteurs ou des figurants, ce sont des gens qui travaillent au musée du Louvre. Et chacun, en fait, par exemple, le gardien qui est assis sur sa chaise, est un vrai gardien. La personne qui lit avec un bras dans le cadre est le chef des encadreurs d'horreur du musée du Louvre. C'est lui qui s'occupe de tous les cadres du musée. Les peintres sont des vrais peintres. Tous les mardis, ils viennent et ils refont des tas de retouches. Pas sur les tableaux, bien sûr, je vous rassure, ils ne touchent pas aux tableaux, mais tout ce qui est mûr, tout ce qui est défaut, ils viennent, il y a tout un travail. Mais j'oubliais l'essentiel. Les livres qui sont au milieu, ce sont des livres qui viennent de la collection de Rothschild. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est de réunir un très grand nombre de livres rares, de livres très précieux. On voit là au sommet un livre extrêmement rare, qui est l'exemplaire de la comédie de Dante, qui date de 1483, je crois, qui est le Dante de Landino, qui est au sommet. C'est le livre blanc, là, qu'on voit légèrement blanc, crème. C'est un livre qui est un des trésors de la collection de Rothschild. Les caisses rouges, ce sont les caisses réelles dans lesquelles les livres sont conservés. L'idée de la pyramide, j'ai donc fait une pyramide de livres, me plaisait beaucoup, parce que vous savez que le Louvre, architecturellement, est très connu à cause de la pyramide du Louvre. Et donc, j'ai fait une pyramide de livres. Alors, pour ceux qui comprennent le français, je vais me répéter, puisque vous allez voir maintenant un making-of, un petit film, où je reprends un peu ces explications. Mais j'ai préféré les dire en français pour que ceux qui n'écoutent que le coréen puissent suivre ce qu'on va voir maintenant, qui est le premier making-of. Alors, les making-of, qui sont en français, on pourrait dire le mot coulisse, il y a eu un accord entre le musée du Louvre et la chaîne de télévision Arte. Et la chaîne de télévision Arte, un site internet, Arte Web, et donc nous avons fait un certain nombre de making-of de chacune des oeuvres. Et donc, maintenant, on va voir le making-of de l'oeuvre Mardi au Louvre. Allez. J'ai eu l'idée de déplacer des livres de la collection de Rothschild dans cette salle de Molina. Et donc, cette idée de déplacer les livres de la collection de Rothschild en grande quantité, puisque je ne sais pas s'il y en a plus de 100, 200, 300, des livres, quoi, qui parlent rares, précieux, certains exceptionnels, on ne l'est pas dans ça d'ordinateur, comme là, qui sont les textes de l'équipement. Et qui, donc, ici, étaient mis de façon arbitraire, puisque je les pose sur le sort, mais je fais aussi, d'une certaine façon, comme une oeuvre, comme une installation. et mon idée, c'était de faire une pyramide. Alors, comme on est au Louvre, le mot pyramide, ça me plaisait. Une pyramide de vivre au Louvre. Alors, l'idée de cette oeuvre, Mardi, au Louvre, c'est de montrer l'activité du musée du Louvre, le mardi, jour de fermeture. Et donc, c'est une des choses qui m'intéressent, c'est de montrer les coulisses, des choses qui se passent, des choses qu'on ne voit pas. Mais pour le cadre, en fait, j'ai voulu montrer un certain nombre d'éléments. J'ai fait construire un échafaudage devant le grand tableau de la mort de Sardes-Napal. J'ai réussi à faire déplacer le tableau les fermes d'Alger. J'ai pu le placer où je voulais dans le cadre. Vous avez l'écran, peut-être que je peux nous mettre au plan de sardes-là. Vous pouvez commencer à vous faire déplacer, mais c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. À la sion, on va y avoir. Merci. Après ça, j'ai travaillé en mettant des figurants, des jambes sur l'image, et ces jambes sont la plupart, comme on l'a dit, des jambes du médié-métier du dos, et au même temps, je suis parti de quelque chose de plutôt documentaire, enfin, c'est quelque chose de vraisemblable, de cohérent, et puis, à l'arrivée, je les ai tous faits lire. L'autre richesse du Louvre, ça je le dis plutôt, ce sont les métiers du Louvre, parce que ça, je crois que c'est quelque chose d'important que les gens ne savent pas, c'est que le Louvre, au-delà des collections, c'est un véritable conservatoire des métiers, et que la richesse est aussi bien les œuvres que les œuvres, en quelque sorte. Je crois que c'est une admirable métaphore, en quelque sorte, de ce que le Louvre, et vous montrez tout dans une série. Bon, alors maintenant, on va passer à une deuxième proposition que j'ai dit. que j'ai faite, spécialement pour le musée du Louvre, c'est une œuvre qui s'appelle « L'univers », et c'est une œuvre qui est faite en néon. Alors, j'avais déjà travaillé avec des néons, l'image que nous voyons là sur l'écran s'appelle « La bibliothèque de Canton », et c'est une œuvre que j'ai présentée à à Canton, en 2008, lors de l'exposition que j'ai faite à Canton. Alors l'idée, vous voyez là le centre d'art de mon éditeur chinois et ami Chen Tong, et sur la façade du centre d'art, on retrouve le mot « livre », écrit en français, en anglais, en chinois, en japonais, mais aussi tous les titres de mes livres en français et en chinois. Et donc c'est une œuvre qui s'appelle « La bibliothèque de Canton ». J'ai, depuis une dizaine d'années, j'ai beaucoup travaillé avec les néons, et je trouve que les néons m'intéressent beaucoup parce qu'on peut dire que c'est comme le mariage des mots et de la lumière. Et c'est immédiatement conceptuel, mais en même temps extrêmement sensuel. Il y a de la couleur, il y a de la lumière, c'est quelque chose d'assez immédiat, et en même temps, il y a un concept puisque cela signifie quelque chose. Et donc, j'ai, pour l'exposition du Louvre, j'ai pensé à une nouvelle de Borgès, l'écrivain argentin José-Louis Borgès, une nouvelle très connue qui s'appelle « La bibliothèque de Babel ». Et la première phrase de cette nouvelle, c'est « L'univers, entre parenthèses, que d'autres appellent la bibliothèque ». L'univers que d'autres appellent la bibliothèque. On voit tout de suite la métaphore magnifique qu'a faite Borgès entre une bibliothèque et l'univers. Et d'une certaine façon, j'ai poursuivi cette métaphore et c'est l'idée qui m'a guidé. Parce que dans les quatre salles Sully du musée du Louvre, il y a une salle qu'on surnomme l'aquarium parce qu'elle est protégée par du verre et qu'elle est toujours dans l'ombre. Et pourquoi il y a une salle dans l'ombre ? Parce que c'est là qu'on expose des gravures qui craignent la lumière. C'est une salle, généralement, dans l'obscurité qui accueille des gravures ou des dessins qui ne supportent pas la lumière. Et moi, d'une certaine façon, j'ai voulu rendre cette salle à la lumière. Et je me suis dit, c'est un très bel endroit pour proposer une œuvre en néon. Et cette œuvre que j'ai faite, en fait, c'est de proposer 24 néons à partir du mot livre. Donc, il y a le mot livre en français et puis le mot livre en anglais, book, et puis le mot livre en italien, libres, je vais m'arrêter là, je pourrais continuer, j'en connais encore quelques-uns, mais vous me faites confiance. Vous pouvez m'interroger, je peux répondre. Et j'ai donc fait faire 24 néons, mais pour faire la métaphore, pour reprendre la métaphore de Borgès, j'ai mis un ciel étoilé. Donc, cette salle, en fait, au départ, est dans le noir complet et il y a un ciel étoilé. Et puis, il y a un néon qui s'allume, c'est le néon livre. Et puis, il y en a un autre qui répond, c'est le néon book. Et puis, un troisième. Et un peu comme on peut imaginer que l'univers est en expansion. Et une fois que l'univers a atteint sa plénitude, ça se met à clignoter, puis ça clignote de plus en plus vite. Et puis, tout s'éteint et tout reprend. Une sorte de cycle comme ça. C'est ça que j'ai, c'est ça le sens de cette œuvre. Et nous allons voir maintenant le making-of. Qui a été tourné aussi pour la chaîne ArteWeb. Et en fait, j'étais très heureux qu'il y ait des making-of de chacune de ces œuvres. Parce que j'aime beaucoup, moi, les coulisses. J'ai toujours aimé regarder ce qu'il y a derrière le rideau. J'ai toujours cette curiosité. Et je trouve que c'est une chose extrêmement intéressante. Et j'ai toujours essayé, même dans mon travail, de faire voir, en fait, les côtés cachés. C'est quelque chose qui me sent, moi, être très porteur, très intéressant. Je suis... C'est un exemple que je donne. Sur mon site internet, je donne accès à mes brouillons. J'aime que tout soit ouvert, que tout soit montré. Et c'est pas pour ça, c'est pas parce que je montre beaucoup de choses que le mystère de la création est dévoilé. Ça reste quand même très mystérieux. C'est pas parce que je montre tout que vous allez savoir comment je fais. Alors... Alors... C'est pas parce que je disais. Merci. 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 En regardant avec vous le film, le spécialiste des néons qui a travaillé avec moi s'appelle Julien Thomas. C'est vrai que c'était une chose intéressante. Je voudrais rendre hommage à tous ceux avec qui j'ai travaillé. Bien sûr, c'est moi qui ai eu chaque idée, mais dans chaque domaine, il y avait des spécialistes. J'ai travaillé beaucoup avec ce spécialiste des néons et comme je l'explique dans le film, il y a eu beaucoup de réunions pour choisir la taille, pour choisir les couleurs. C'est moi qui ai décidé dans quelle langue on allait le faire, mais il m'a conseillé pour que ce soit harmonieux, que les tailles se répondent bien, que les couleurs se répondent bien, etc. Donc, je veux dire qu'il y a quand même un travail de collaboration. La photo mardi au Louvre, j'ai travaillé avec mon assistante habituelle de cinéma. D'ailleurs, cette photo mardi au Louvre, je l'ai un peu traitée au début comme un tournage de film. On voit un moment, mon assistante dit action et il bouge. Il y avait comme un côté documentaire. Je voulais voir un peu qu'est ce qui se passait avant de leur proposer de se mettre tous à lire. Et dans chaque domaine, je dirais que j'ai eu des collaborateurs. C'est un travail d'équipe. Et puis aussi, il y a eu beaucoup de travail avec les gens du Louvre parce que chaque chose que l'on fait, il y a énormément de réunions. L'exposition a été préparée pendant deux ans, mais évidemment, il y a chaque fois des problèmes techniques, des problèmes d'autorisation, des problèmes à régler. Donc, c'est très exaltant aussi pour moi qui aime les coulisses, pour moi qui aime voir ce qu'il y a derrière, d'entrer finalement dans ce musée et de découvrir avec les gens qui y travaillent comment ça se passe. Mais revenons au livre. Comme je l'ai dit, j'en ai parlé déjà, un des trésors de la collection Rothschild, c'est un manuscrit de Dante qui s'appelle le Dante de Landino, qui est une des premières éditions de la Divine Comédie, de la Comédie de Dante. Et j'ai eu l'idée parce que souvent, on a exposé ce manuscrit avec une planche, un dessin du chantroi. Et donc, il y avait un dessin du chantroi qui était prêt. Et j'ai eu l'idée de faire traduire ce chantroi en neuf langues. Et l'idée, c'est de présenter à côté de ce manuscrit qui date, je l'ai dit, de 1400, enfin du 15e siècle, de mettre à côté une œuvre très contemporaine du 21e siècle. Et c'est une œuvre que j'ai faite avec des tablettes électroniques, Samsung d'ailleurs, des Galaxy Tab, puisque Samsung était partenaire de l'exposition. Et c'est eux qui nous ont fourni les tablettes électroniques et tous les écrans qui ont servi pour mon exposition. Et donc, j'ai travaillé avec un informaticien belge, un ami qui s'appelle Patrick Soquet, qui est aussi la personne avec qui je fais mon site internet. C'est un informaticien très, très fort qui travaille aux Etats-Unis, dans la Silicon Valley, mais qui a travaillé pour Sony aussi. Enfin, il est très, très fort. Et l'idée, c'était de présenter sur neuf tablettes électroniques, dans neuf langues différentes, le chantroi de l'enfer, le chantroi de l'enfer de Dante. Et la traduction tourne sur cinq pages comme ça. Mais à un moment, ça commence à prendre feu et en vidéo. Et donc, j'ai fait une vidéo où j'ai filmé le feu. Et donc, on a dû faire un trucage spécial, mais on a l'impression quand on le voit que les tablettes prennent feu et qu'à un moment, il y a les neuf tablettes sont complètement en feu. Au début, le feu vient tout doucement et puis progressivement, il gagne, il gagne. Les neuf tablettes sont en feu. Et puis, une fois que tout est en cendres, tout renaît et le texte reprend. Alors, on peut être pessimiste et dire, voilà, le livre disparaît. Le livre est en feu. Le livre est détruit. Et on peut être optimiste et dire, oui, mais le livre renaît de ses cendres. Donc, il y a aussi cette idée à la fois de mettre en relation quelque chose de très classique, un des plus beaux, un des plus beaux exemplaires, un des plus beaux livres de la collection Rothschild avec des tablettes électroniques. Donc, de mélanger les époques. Ça, c'est une des choses qui m'intéresse beaucoup. Et l'autre, c'est la métaphore que ça peut représenter sur le livre. Un autre livre qui m'a touché particulièrement et que j'ai fait venir dans l'exposition, c'est le manuscrit original de la pièce de théâtre de Beckett, En attendant Godot. Pour moi, Beckett est un écrivain que j'aime infiniment. Je suis publié en France aux éditions de Minuit, qui sont l'éditeur qui a publié les livres de Beckett. Et ce manuscrit d'En attendant Godot. Et finalement, dans cette exposition consacrée au livre, les seules traces écrites, puisque tout est visuel, la seule fois où on voit de l'écriture, c'est l'écriture de Beckett. Puisqu'on a réussi à avoir le manuscrit d'En attendant Godot. Il est ouvert avec l'écriture de Beckett sur une des scènes d'En attendant Godot. Et c'est très émouvant pour moi qu'il y ait finalement Beckett que je peux considérer comme mon maître. Et donc, ça me touche beaucoup d'avoir réussi à faire venir ce manuscrit qui appartenait à la famille de Jérôme Lindon. Jérôme Lindon a été mon éditeur, le directeur des éditions de Minuit, était aussi l'éditeur de Beckett. Et c'est à lui qu'appartenait ce manuscrit. Et la famille de Jérôme Lindon a fait don de ce manuscrit à la Bibliothèque Nationale. Et nous avons demandé un prêt. Le musée du Louvre a demandé un prêt à la Bibliothèque Nationale pour avoir ce manuscrit. Et donc, j'étais très touché, très heureux de pouvoir le présenter aussi dans cette exposition. On va voir maintenant le making of qui reprend ce que je viens de dire, c'est-à-dire le Dante et Beckett. ... ... ... ... ... ... ... ... Par ici, on va dans la cité des souffrances, par ici on va dans l'éternelle douleur, par ici on va parmi les gens perdus. C'est la justice qui a inspiré mon créateur, ma nature est faite de puissance divine, de la sagesse suprême et du premier âme. Avant moi rien ne fut créé, si c'est l'éternel, et moi je dure éternellement. Laissez toute espérance, vous qui entrez. Ces sombres paroles, je les vis inscrites au fronton d'une porte, aussitôt je dis, maître, leur sens m'est dur. Alors on va parler du livre que Jean-Philippe a choisi pour l'exposition, qui est le Dante de l'Indino. On l'appelle le Dante de l'Indino, c'est la huitième édition du Dante, historiquement, et c'est la première édition de l'histoire. J'ai l'idée de reprendre sur neuf tablettes électroniques, le même choix en différents groupes. Alors on trouve en fait, là je dois être grec, du chinois, du japonais, du russe. Une grande partie du travail c'est de la production vidéo en fait. On est parti d'une vidéo réelle, d'une page qui prend feu, et il a fallu la transformer en un masque qui mélange petit à petit les caractères à l'écran. Et en fait, pour faire ça, il y a eu un assez long travail, image par image, pour dégouler la page avec le feu. C'est Patrick qui l'a dégouté, attends, je vais vous remonter. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous faites quoi ? Oui, mais non, on décide de pouvoir en faire. Explique-nous, vous faites 3, 2, 1, top ? 3, 2, 1, et on pousse à top ? 3, 2, 1, top. Il y a un top. C'est pas grave. C'est pas grave, celui-là il a fait. Il y a la... Il y a la... C'est pas grave, on recommence, on recommence. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il est toujours intéressant qu'un écrivain comme Jean-Philippe Toussaint puisse indiquer l'importance qu'il a éprouvée en lisant Samuel Beckett. Il est certain, il le dit très bien dans l'urgence et la patience avec aussi bien de l'intelligence que de l'émotion. Il dit bien à quel point Samuel Beckett a joué un rôle fondamental pour lui dans son travail. Et quand on sait que l'écrivain préférait Beckett, son exclu Joyce, c'était peut-être Dante, je suis finalement très heureux de donner à Beckett un voisin aussi éminent, et de faire voisiner dans l'exposition Beckett et Dante. Je suis sûr que Beckett aurait été ravi de ce voisinage. Et ce qui me touche aussi, c'est que, en fait, dans cette exposition consacrée au livre, où je présente quand même une dizaine de piètes différentes, les seules traces manuscrites, c'est quelques mots, quelques lignes de Beckett, dont le manuscrit dans l'attendant Godot. Ce manuscrit aujourd'hui dans l'attendant Godot, en réalité, il n'a jamais été montré. Et en 2006, à Fabi Lando, on a fait don à la Bibliothèque nationale. Alors, on en vient au dernier travail que je vous ai dit, je voudrais vous présenter, qui est plus une installation vraiment d'art contemporain, où là, je suis moins écrivain qu'artiste vraiment, parce que dans ce qu'on a vu, ce que je lisais au départ, c'est la traduction du chant 3 de Dante en français, et cette traduction, c'est moi qui l'ai faite. Donc là, j'étais aussi écrivain, j'ai aussi continué à être écrivain, et j'ai traduit moi-même le chant 3 en français, c'est une expérience très intéressante de me plonger, une expérience tout à fait littéraire. Il y avait aussi quelque chose, je restais quand même écrivain. Dans la dernière oeuvre que je vais présenter, qui s'appelle « Lire live » en direct, le mot anglais « live » en direct, « lire live » encore ce goût pour la littération, j'ai eu l'idée d'essayer de me demander ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui est en train de lire. Alors, cette image-là, en fait, est intéressante parce que c'est mon propre cerveau. Vous ne l'avez jamais vu, je pense, enfin, vous ne l'aviez jamais vu, et moi non plus, je ne l'avais jamais vu, d'ailleurs. Pour faire cette oeuvre, c'est-à-dire que je me suis demandé qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un qui lit, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un lecteur. Et donc, pour faire cette oeuvre, je me suis rapproché de neurologues, de spécialistes du cerveau de l'Université de Liège en Belgique qui faisaient partie du Coma Science Group, l'étude du coma, des spécialistes très reconnus. Et j'ai été reçu par le professeur, le professeur Lorreis, qui m'a reçu, qui m'a aidé et qui m'a dit qu'il ne pouvait pas me donner des images de mon propre cerveau en train de le dire parce qu'il avait autre chose à faire. Il avait des patients, il avait des malades, il ne pouvait pas seulement s'occuper d'art. Mais il a eu une idée, il a dit qu'il y avait une expérience en cours où il avait besoin de volontaires, des gens qui étaient prêts à passer plusieurs types d'examens avec des électrodes sur le crâne, dans des scanners, dans des appareils de résonance magnétique, bref, des tas de choses que j'ai faites pour avoir des images de mon propre cerveau en action. Je me suis aussi rapproché d'un ingénieur qui travaillait avec lui et qui travaillait sur les interfaces cerveau-ordinateur, c'est-à-dire toutes les images qu'on peut tirer de l'enregistrement scientifique des données cérébrales. Donc j'ai accumulé un certain nombre de données scientifiques réelles. Ce qui se passe, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on fait une activité, il y a certaines zones du cerveau qui sont activées. Et ça, on peut le voir. Si on a les bons appareils, on voit les zones du cerveau qui sont activées. Donc j'ai accumulé beaucoup de matières scientifiques et je me suis dit que je vais faire une installation dans le musée du Louvre. il y aura quelqu'un qui sera là. J'ai fait appel à des étudiants de théâtre. Ils seront dans une cabine. Ils auront un livre à la main. Sur la tête, un casque d'électrode qui sera relié à un appareil qui s'appelle un amplificateur qui sera relié à un écran. Et donc on verra en temps réel ce qui se passe dans leur cerveau. Mais sur l'écran, en fait, passait une vidéo que j'ai réalisée moi-même à partir d'une part de toutes ces données scientifiques que j'ai accumulées et d'autre part de ma propre imagination d'images que j'avais faites moi-même et puis d'images que j'ai capturées sur Internet, d'images qu'on trouve un peu partout. Et j'ai mélangé tout ça pour essayer de proposer une image poétique de ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un qui est en train de le dire. Donc voilà le projet qui a été montré au Musée du Louvre et je vais vous montrer le making-of puisqu'il y en a un également. Ah, là, je fais une erreur là. Il faudra le code. J'ai éteint. Peut-être qu'il est l'heure. Voilà. Alors il faut plutôt faire Escape qu'éteindre l'ordinateur. Sous-titrage MFP. Oui, alors le sous-titre, je le dis pour ceux qui écoutent en coréen, c'est Lire la pensée. Donc il y a cette idée, j'ai essayé de voir ce qui se passe dans l'esprit d'un lecteur. Au départ, j'étais parti sur la cabine dans un angle avec un écran ici. et une des premières choses que m'a dit l'infoil, c'était l'idée d'harmoniser, c'est-à-dire que tous les dispositifs le mettent sur la même barre. Je me suis dit, bon, on pourrait essayer tout un dispositif d'un seul côté qui est plus large dans la salle parce que déjà c'est un petit sac qui n'est pas si éminent pour l'accès et la sortie. Du coup, on a tant que ça dit qu'on ne pourrait pas qu'on pourrait faire plutôt un gros panneau et intégrer cette cabine et deux, je serai les écrans et tous les spécifiques qui viennent avec. On va ouvrir la cabine, tu vois. Et donc ici, normalement, le lecteur s'installe de ce que j'étais limé. Je remonte le pantalon, il est assis comme ça, il met le casque des étroits là, 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 c'est le cheval derrière et là, ça descendait si c'est beau qu'on voit l'huile. Il vient de passer des enrailles. Bon, c'était pas parfait, il y a ici, pour le menton, s'il vous plaît, avec ça. Et là, ça raccroche et un strach. Le casque, il est vraiment reméalé. Tout est juste, c'est-à-dire, on voit qui part de l'art, il remonte, il y a toute une sorte de gouttière qu'on voit tous les fils, l'amplificateur, il est visible et l'église qui va diffuser la pensée du lecteur. Et donc, vas-y, tu t'en vas vite et tu la laisses s'installer et il faudra qu'elle soit prête pour redémarrer en regardant ce qui se passe. Regardez tous le raccord, idéalement, elle est dans les temps, là. Pas encore libre, il faut vraiment essayer de se mettre à lire quand on voit que ça commence à bouger. C'est bon, je dirais de la présence d'artistes contemporains en général au Musée du Louvre. C'est quelque chose que l'on a voulu mettre en place récemment. Pour moi, c'est très important parce que il est important de faire entendre notre voix que ce qu'il y a des historiens d'art dans un musée comme celui-ci. Et je pense que le regard des artistes contemporains sur le palais, sur la collection est quelque chose de capital pour aider le public simplement à déchiffrer effectivement ce qu'est le palais, ce que sont ces collections. Mais Jean-Philippe évidemment est un cas un petit peu particulier parce qu'il est... Alors je ne sais pas s'il faut dire à part égale, je ne sais pas, il me dira peut-être comment il se considère lui-même. Moi, c'est d'abord l'écrivain en quelque sorte que j'ai connu qui m'intéressait au suite très vite de cinéaste effectivement. Et puis voilà, maintenant nous avons le plasticien donc c'est une figure pro-péiforme et je crois que c'est intéressant parce que nous avons beaucoup d'artistes aujourd'hui aussi qui ont été un peu tous là à la fois. Merci. Alors pour terminer je vais évoquer un projet qui est en marge de l'exposition qui a été fait pour Arte pour le site web de la chaîne Arte qui est une variante de cette installation. c'est que j'ai demandé à un certain nombre de personnalités amies des amis écrivains plasticiens cinéastes acteurs cuisiniers même un grand cuisinier Pierre Gagnère qui est un restaurant à Séoul que je vous conseille je vais faire publicité pour mes amis et je vais d'ailleurs vous montrer l'extrait avec Pierre Gagnère c'est amusant et donc pour chacun d'eux j'ai fait un montage vidéo spécial c'est à dire que dans le reste de l'exposition j'avais fait une vidéo de 15 minutes qui tournait en boucle et tout le monde avait la même vidéo évidemment mais là pour les 8 personnes que j'ai invitées il y a l'acteur Tom Novembre aussi il y a les écrivains Philippe Djan etc j'ai fait un montage spécial où il y a un lien avec eux par exemple pour Pierre Gagnère j'ai été filmer quelques tableaux avec de la nourriture au musée du Louvre et donc je fais apparaître dans son cerveau un peu de nourriture mêlée à la peinture la peinture et la nourriture et c'est un projet pour chacun il y a un petit module qui n'était visible que sur internet et je crois qu'il est d'ailleurs toujours visible sur internet si ça vous intéresse vous pourrez après la conférence aller sur mon site et vous pourrez tous les voir même je crois si vous avez envie mais là on va en voir qu'un c'est très court c'est une minute et demie ou deux minutes par invité si je puis dire donc on va voir Pierre Gagnère je le suggère puisqu'il est chez lui à Séoul alors je lui fais je lui fais lire un livre de variété gourmande d'un très grand auteur spécialisé des livres de cuisine Grimaud de l'Araignière c'est traduit ah ben voilà mais il le lit en français je ne sais pas pourquoi et bien on y va bon bon Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.